En toute subjectivité, ce vendredi avec la présidente de la Fondation des Femmes. Bonjour Anne-Cécile Maïfer. Bonjour. Vous voulez nous parler d'une autre guerre que mène la Russie ? Cette fois-ci, la guerre est interne et c'est une guerre contre les féministes. Il y a quelques jours, un blogueur propagandiste du Kremlin, Wladen Tatarski, était victime d'un attentat suite au dépôt d'une statuette piégée par une jeune femme dans un bar de Saint-Pétersbourg. Probablement une lutte intestine entre ultranationalistes russes, mais c'était une femme. L'occasion était trop belle pour ne pas s'en prendre aux féministes. Immédiatement, une proposition de loi était déposée par un député à la Douma, visant à faire reconnaître le féminisme comme une idéologie extrémiste. Elle n'est pas encore votée, mais son simple dépôt fait partie de la stratégie de matraquage anti-féministe du Kremlin. Le féminisme, l'égalité des droits, notamment les LGBTQI, sont les adversaires déclarés de Poutine et de ses alliés à la Douma depuis des années. C'est le point nodal d'une guerre présentée comme une guerre de civilisation contre des valeurs prétendument occidentales. Pour ne citer que quelques-unes des lois votées récemment, la dépénalisation des violences conjugales en 2017, l'obligation de visionner le fœtus lors d'un IVG et le texte plus récent d'ailleurs visant à le restreindre, ou encore la loi visant à interdire la propagande LGBT en 2013 et depuis constamment renforcée. Mais c'est le contexte de l'invasion de l'Ukraine qui démultiplie la violence du régime contre les mouvements féministes et les mouvements de femmes. Alors pourquoi cette concentration du régime sur les féministes ? En Russie, l'opposition à la guerre a un visage de femme. Daria Serenko, féministe exilée en Géorgie et en visite en France ces derniers jours, témoigne du rôle central que jouent en ce moment les mouvements de femmes contre la guerre. Les féministes russes savent que tout se tient. La lutte contre les violences conjugales ou la défense de l'avortement, c'est le refus de la société viriliste, autocratique et militarisée de Poutine. Elle rapportait dans une interview AFP qu'une des dernières campagnes anti-viégées diffusées faisait un lien direct entre l'enfantement et la guerre avec ce slogan apposé sur un fœtus « Sauve-moi aujourd'hui et je te défendrai des fascistes de demain ». C'est ce qu'elle appelle la militarisation de l'utérus. Et depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, elle serait des centaines à se rebeller. On se souvient de la présentatrice russe Marina Ovsianikova, de la grand-mère peintre de Saint-Pétersbourg Elena Osipova ou dans les provinces éloignées et pauvres, des épouses et des mères qui tentent de protéger leur mari et leur fils. « Si les hommes qui se rebellent risquent le front, les femmes, elles, risquent la prison ». Sacha Shkoshilenko, actuellement incarcérée, est accusée d'avoir remplacé les étiquettes de prix dans les supermarchés par des informations sur la réalité des exactions en Ukraine. Elle risque dix ans de prison pour opposition à la guerre. Le verdict est attendu le 20 avril. En défendant leurs droits, ces femmes portent le projet d'une Russie pacifique, émancipée et libérée. Elles méritent notre urgent soutien et nous rappellent, si c'était nécessaire, qu'ici comme là-bas, se battre pour la liberté des femmes est autrement plus compliqué que de poser en première page d'un magazine misogyne à l'esthétique datée. Merci.